Bonjour à tous les breakers, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui sur Caillou Perico pour vous faire une présentation sur son terrain de jeu pour vous présenter le D-Class Drogur. Alors quand vous le faites à l'envers, ça fait aussi gros dur. Et à mon avis, c'est pas fait exprès, ou peut-être que si, mais ça lui va bien aussi gros dur. Alors, mais ce sera bien donc le Drogur et ce véhicule est tout simplement très très grand. Voilà, il est très imposant, regardez, le capot arrive quasiment à la tête de Franklin. Il est vraiment immense ce 4x4. Et donc ce 4x4 sera utilisé pour les nouvelles courses qui arriveront prochainement sur GTA Online qui seront des courses sur Caillou Perico en multijoueur bien évidemment. Alors sachez que ce véhicule détient aussi un prix, enfin deux prix du coup, un tarif spécial et un tarif normal. Donc les prix concernant ce véhicule iront avec un tarif spécial de 1,402,500 GTA dollars. Donc on verra si ça vaut le coup. Mais 1,402,500 GTA dollars, ça va encore. Donc pour rappel, ce tarif spécial sera à débloquer via les courses de Caillou Perico. Donc à voir ce qu'il faudra faire exactement pour débloquer ce prix. Le tarif normal par contre sera à 1,870,000, un peu plus cher. Mais là c'est pareil, on verra dans la vidéo si ça vaut le coup. Donc voilà, comme je disais, ce 4x4 est tout simplement immense. La taille de ses pneus est assez folle. En vrai, regardez, ça va au-dessus des genoux de Franklin. Clairement ça va à sa taille. Les pneus sont immenses. C'est un 4x4 qui est fait, excusez-moi, pour tout simplement... Qui est frais aussi pour le coup. Mais qui est fait tout simplement pour faire du tout terrain, mais genre vraiment de compète quoi. Il est rehaussé de dingue, regardez-moi ça. Les détails sont plutôt sympas au niveau des échappements et tout, là sur les côtés. C'est cool. Les portes et tout, c'est vraiment un off-road de ouf quoi. En fait, c'est une tuerie. Franchement, il est magnifique ce off-road. Et j'avais hâte de vous en parler en vidéo, de vous le présenter. Donc, on va ouvrir toutes les portes. Pour voir si on peut y voir un petit peu quelque chose d'intéressant. Regarder un petit peu mieux l'intérieur en détail et tout ça. Bon après, tout est ouvert déjà. Donc, on va voir un petit peu quand même ce que ça donne. Donc, on a tout ouvert. Et on va commencer par essayer d'aller voir le moteur. Si on y arrive, est-ce qu'on peut monter ? Ah, ben voilà. Au moins, c'est pratique. Et ben franchement, il est plutôt bien détaillé. Bon après, c'est comme d'hab. Mais on a le radiateur, le moteur, le filtre à air avec un cornet. Il semble qu'on a aussi les échappements sur le côté là-bas. Mais bon, ça va. Il est plutôt bien détaillé. Est-ce qu'on va pouvoir le modifier un petit peu ? Je ne sais pas. Peut-être voir le moteur après. Il faudra voir. Allez, on va redescendre de là. Hop là, vous voyez comme c'est haut. C'est dingue. Donc là, alors, on a une espèce d'aération. Mais en fait, c'est des LED qui sont allumés en permanence en fait. Vous verrez, j'ai déjà testé de nuit. Et en fait, de nuit au de jour, elles sont tout le temps allumées. Donc comme ça, au moins, il n'y a pas de... Je pensais que c'était des pleins phares. Mais même pas. Vous voyez après, le capot assez costaud. Ça fait limite un smiley. Regardez. Ça fait limite un peu Transformers même. Donc voilà, c'est assez ouf. C'est vraiment badass comme véhicule. Des jantes assez immenses. Donc là, vous voyez, on voit bien l'empattement avec les suspensions et tout. C'est super rehaussé. Bon, les suspensions, on dirait des grains de... On dirait des spaghettis, frère. C'est un petit peu mal détaillé, l'histoire. Voilà, c'est fait vraiment pour que tu le regardes de loin. Parce que si tu le regardes trop de près, tu vois que tu as l'impression que c'est des spaghettis. Regarde ça. Aïe, 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 aïe. Ok, ensuite, l'intérieur. Là, on a carrément des sièges de compète avec des harnais et tout. En même temps, c'est normal. Regardez-moi un peu le cockpit. Là, c'est pareil. Pas besoin de plus. Juste les boutons pour l'équipement et tout ce qu'il faut pour ce genre de off-road. Qui est clairement équipé pour la course de toute manière. Même pour un truc un peu fun. Parce que vous voyez, c'est des 4 places. Donc ça veut dire qu'à mon avis, on peut rentrer à 4 persos dedans. Donc ça, c'est cool. La petite bouteille de noces qui, malheureusement, est toujours de la déco. On ne peut toujours pas s'en servir à moins qu'ils ajoutent les noces dans les futures courses. Mais ça, je n'y crois pas trop. Les rétros, bon, qui ne servent à rien. Mais bon, voilà, quoi. Donc là, à l'arrière, franchement, il y a de la place. Même à l'arrière, ils sont bien, les gens à l'arrière. Sans déconner. Et calme-toi, toi. L'échappement latéral, donc. Là, pareil, on voit un petit peu les suspensions. Et la mâle arrière avec les pneus de secours, au cas où on crève. Hop. Voilà, hein. Qui sont assez costauds, clairement. Bien sanglés. À mon avis, ils ne vont pas s'échapper. Hop. Les feux arrière qui sont plutôt jolis. J'aime bien le design. Vraiment, de ce 4x4, j'aime vraiment bien son design. Il est sympa. Ça fait limite un peu à l'eau, hein, comme véhicule. C'est très, limite, futuriste, comme truc. Mais franchement, ça a de la galo. Regardez-moi ça. Voilà. Pédale en alu. Les sièges en carbone. On va voir un petit peu comment on peut modifier tout l'intérieur. Ça va être intéressant. Mais voilà. Franchement, c'est sympa. C'est un beau, beau off-road. Alors, malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous le custom ici. On va aller au garage, quand même. Je pourrais vous le faire avec le mode menu, mais ce n'est pas très cool. Je trouve que ce n'est pas très présentable. Donc, on va retourner sur le Santos et au LS Custom pour aller customiser ce véhicule. Mais avant, on va le tester un petit peu au LS Custom. Donc, on va repartir tout simplement de la concession, comme on fait d'habitude. La Allez on est parti pour la custom, blindage à fond, frein de course, pare-chocs avant. Oula il y a du choix, on va avoir une vidéo assez longue. Crux, tout terrain, montagne, bouclier à vis, crux, crux, crux 2, pare-chocs, bouclier tout terrain, pare-chocs aéré à vis, celui-là il est pas mal, bouclier, ok on va mettre celui-là, pare-chocs arrière, couleur secondaire, tout est un, donc là c'est un arceau. Un pare-buffle arrière en fait, on va mettre comme ça, portière, ah ok on peut changer les portières en tube, petite portière en tube, portière en tube de rechange, légère en tube, verrouillage, resserré, un maille, ok. perforé, tube finé, ok, j'aime bien celle-là, allez, moteur niveau 4, échappement, alors on va les mettre pour le faire engueuler, voilà. Oval, titane, échappement carbone, oh, externe, forme de taureau. Ah bah oui, carrément. On va les mettre pour le fun, et les latéraux ils sont sympas aussi. Calendres, plaque de rue, performance, tout terrain, crux. évasé, rhino, euh, alors, on va mettre celui-ci, un peu les mêmes formes que les phares et tout, éclairage, phare, néon on en met pas là-dessus, motif on verra après, peinture aussi, siège, ah, alors, deux rues, ok, carbone, compétition, course, course léger, rallye MK1, ils sont stylés, ceux-là, ils sont pile-poil à la hauteur de Franklin, ouais. plaques de protection, donc là c'est les mêmes, mais à l'arrière en fait. La formance, crux, et non. Alors on va mettre comme ça, tube d'air, tout terrain, courbé. On va mettre comme ça, aileron, couleur primaire, ok, couleur secondaire, en carbone. On va mettre comme ça, suspension, bon là on va pas le rabaisser en vrai, je vous montre juste comment c'est, mais euh, je vais le laisser en hauteur, hein. Transmission, de course. Coffre. Ah ok, on peut virer les pneus. Cascade roue, ok. Sport roue. Ok, rangement, amélioration performance, ah, terrible. Performance roue. Oh là là, incroyable. On va le faire comme ça. Turbo, avec, type de roue. Ah là, on va partir sur du tout terrain, hein. Même si elles sont jolies, hein, celles de base. Alors on va mettre ceux-là, mais bon, elles sont pas ouf, les jantes tout terrain, en vrai. Couleur des jantes, on verra après. Pneus, apparence des pneus. Voilà. Amélioration, on va les mettre, mais ça sert à rien. Bon, il reste plus que le motif. Bande blanche. Ok. Oh là là. Simple, mais super efficace. J'adore. Incroyable. Course. Ah. On va voir des trucs sympas, je sens. Méandre coloré. Bon, je vais peut-être parler un peu vite. Méandre coloré 2. Ah, ça oui. Ah, c'est sympa. Ok. Pilote GTO. Prolapse drone. Il est sympa, celui-là. Ouais. Très sympa. Course hard stand. Ok. Bande colorée. Pas mal aussi. Et camouflage. Bien évidemment. Euh... Ok, bon, on va partir. Ouais, non, j'aime bien celui-ci. On va prendre celui-ci, en fait. Tac. Peinture. Couleur principal. Ouais, on va partir sur un orange et bleu, tiens. Ça fait... Ça fait pas mal. Couleur secondaire. Ok. Bon, on pourrait les mettre en bleu, en vrai. Ouais. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Et par contre, si on les met en chrome, ça donne quoi ? Ah, c'est pas mal, quand même. Chromer, c'est pas mal. Ça fait ressortir les tubelages. Ah ouais, allez, on va pour chromer. Euh, bah voilà, je crois que c'est tout. On a tout fait. J'ai rien oublié, là. Voilà, les amis. Le D-Class. Drogure. Full custom. Bah écoutez, bon, les customisations, c'est pas la folie. Mais le peu qu'on peut y faire, je trouve que ça donne une personnalisation assez sympa. Surtout quand on va faire les courses avec, du coup, on peut avoir un Drogure vraiment pour notre personnalité. Et je trouve que c'est, bah franchement, le peu qu'on puisse faire, c'est sympa. C'est pas le véhicule où on a le plus de custom sur ce DLC. Mais voilà, franchement, ça lui donne une allure assez stylée. Et j'aime beaucoup ce design. En tout cas, comment je l'ai fait, j'aime bien. Avec les tubes en alu, tout ça, ça... Ouais, franchement, c'est pas mal du tout. J'aime beaucoup. Les motifs sont sympas. Il y a moyen de faire des trucs sympas, clairement. Et bah j'ai hâte de découvrir ça en course aussi. De voir un peu les courses que ça va donner parce que ça risque d'être sympa, je pense, avec ce véhicule. Bon, on va le tester vite fait en ville. Et puis après, on va se retrouver à Caio Perico si j'arrive à le faire aller jusqu'à Caio Perico. Allez, c'est parti. 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 Bon, clairement, en termes d'accélération de vitesse pour un offroad c'est ouf. et alors en plus il a une tenue de route incroyable vraiment regardez ça incroyable il est vachement vif en plus dans la direction le freinage répond mais du sac au tac c'est un putain de freinage il a un meilleur freinage que que la déclasse viguero d'avant-hier allez on va aller faire vite fait un petit peu de franchissement j'ai un petit terrain que je faisais à l'époque pour tester un peu les véhicules comme ça on y va on se retrouve là-bas allez on est parti on va voir un peu ce qui monte et après on ira vite fait à Caillou Perico la rigolade il a même pas forcé incroyable il l'a forcé mais vraiment que dalle et on va essayer celle-là ah 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 non il monte mais il monte mais sans problème incroyable ah ouais là wow pardon messieurs doucement hop 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 là vraiment c'est du haut niveau de la très haute performance quand même allez on va finir avec un endroit c'est au niveau du barrage donc normalement on est pas très loin là voilà c'est par ici on va descendre là hop voir un peu ce que ça donne en frein voilà ça va oh c'est bien c'est plutôt bien travaillé le les suspensions là hop hop oh t'accélères pas tout seul ok oh mais il a une gouache mais c'est incroyable c'est aberrant ça plaira à certains c'est aberrant allez on va monter ici mais je pense qu'il va le faire sans problème ah ah oh non en plus il a une reprise regardez ça le couple qu'il a le machin incroyable il a un couple je me suis arrêté en plein milieu il est reparti comme si de rien n'était le gars hop là oh les oh les oh hop là un capot en moins dommage voilà dans l'eau normalement c'est tranquille en plus on a les échappements en haut donc normalement ah ah si il est mort d'accord j'ai noyer le moteur merde bon on va le réparer bon allez lui on se laisse là bon mais je suis étonné qu'il se noie aussi facilement dans la rivière c'est un peu dommage voilà au moins vous le savez quoi oh là oh là on va essayer de monter ici là mais à mon avis il est trop large pour monter là hop 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 voilà on va essayer d'aller doucement voilà 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 ouais il monte sans problème sans problème sans problème il n'a pas beaucoup de 4x4 qui passent ici je vous le dis et lui il est tellement réhaussé que il monte sans problème bon allez je vais voir si je peux aller à Caio Perico avec ok ça aurait été une grosse vidéo mais maintenant on va se le tester vite fait sur Caio Perico c'est parti je sens qu'on va se faire ça va être des courses assez ouf parce qu'avec tout ce qu'il y a sur les côtés et tout ça risque de taper sévère quand même enfin voilà vous voyez la tenue de route qu'il a c'est un truc de ouf on passe nous en force dans le trailer c'est cette zone là qu'on voit il me semble c'est par ici c'est ce virage là allez on se croirait en rallye petit bonjour à le Rubio on s'y croirait là c'est une tuerie et bien écoutez les amis ça sera la fin de cette longue présentation du Niklas Drogur mais bon on s'est fait blaise j'espère que la vidéo vous aura plu ça aura été un peu plus longue que les autres je pense à mon avis au montage à mon avis elle durera un peu plus de 35-40 minutes à mon avis on sera par là en tout cas voilà si la vidéo vous a plu bah comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher le pouce du soutien c'est extrêmement important et merci à tous pour votre soutien d'ailleurs au passage n'hésitez pas aussi à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos sur ce thème de présentation de futurs véhicules qui arriveront sur GTA Online puisqu'on n'a pas fini il nous en reste encore plus de la moitié et puis voilà j'espère que ces petits tests sur ce Drogur vous auront plu n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire à lâcher le pouce voilà je l'ai déjà dit et puis pourquoi pas me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram tous les liens sont dans la description encore merci à vous tous et à très vite sur TGS World Star Club pour une prochaine vidéo ciao